Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui on se retrouve, je suis en train de labourer pour pouvoir semer le maïs. Donc on est sur une parcelle où il y avait de l'orge-poix l'année passée. On a semé une culture dérobée, donc entre la moisson de l'orge-poix et puis le printemps où on va semer une culture à venir. Donc pour cette parcelle c'est le maïs. C'est en fait une culture d'herbe, un mélange d'herbe qu'on a mis et puis on a fait pâturer nos bêtes cet automne. Et sur cette culture d'herbe, on a remis du fumier, un petit peu de fumier de poulet. On a aussi vidé une partie de nos stabulations et puis mis du fumier de stabulation pour amener de l'azote et puis de la matière organique au maïs. Et là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe de là-bas. Voilà, alors ici on voit que j'ai une charrue quatre sacs, quatre corps. Donc on les voit ici, un, deux, trois et quatre. C'est une charrue qui laboure très bien. On est très contents, ça fait une vingtaine d'années qu'on l'a. Mon papa l'avait acheté neuve, il l'avait acheté neuve il y a une vingtaine d'années. Et puis on a changé les pièces d'usure dessus pour qu'elles soient en bon état pour labourer. Et puis le labour, c'est pas très très compliqué en soi. Pour bien labourer, ça requiert un petit peu de pratique quand même. Mais en fait, on voit que le dernier sac, il laisse une raye de charrue qui est là. Voilà, je suis désolé, je fais que de bouger. Et puis en fait, dans cette raye de charrue, on va venir passer la roue du tracteur à l'intérieur et puis reverser la terre, en fait, comme ça, contre ce qui a déjà été labouré. Donc on fait des allers-retours et puis ça permet de retourner la terre, d'enfouir le végétal qu'il y a sur le reste de la parcelle, ainsi que le fumier qu'on a mis. Et puis comme ça, on va pouvoir passer la herse sur la bourre et puis ensuite semer le maïs. Voilà, alors je devais encore vous dire que là, on est en train de préparer pour le maïs grain. Donc c'est le maïs où on va récolter l'épi, surtout les grains de l'épi, pour le faire sécher, le broyer et puis l'utiliser comme aliment pour les vaches. Et puis on le sème un peu plus tôt que le maïs qu'on va servir pour l'ensilage parce qu'il a besoin d'un petit peu plus de maturité pour que les grains se durcissent. On dit qu'à l'ensilage, on ne cherche pas à ce que les grains soient durs, ils doivent être un peu laiteux pour pouvoir bien se faire hacher et qu'ils soient bien assimilables par le bétail. Donc là, c'est le premier maïs qu'on va semer. Et puis les suivants vont venir d'ici environ une semaine, 15 jours. On espère qu'il viendra un petit peu d'eau aussi entre temps pour bien fermer le maïs parce que là, ça commence vraiment à être sec. Il y a les autres cultures qui souffrent aussi. L'herbe souffle beaucoup, pardon. Donc là, je crois que je vous ai à peu près tout dit concernant le maïs. Voilà, alors là, je viens de finir de semer le maïs. Donc avant, je vous ai montré que je labourais. Ensuite, j'ai hercé avec le rouleau derrière la herse. Je peux vous mettre une photo après. Et puis maintenant, je viens de finir de semer le maïs. On a 2,8 hectares ici. On l'a semé à 6 cm de profond en espérant qu'il y ait assez d'humidité pour qu'il puisse bien lever. Et puis la prochaine étape dans ce maïs, c'est que d'ici 2 semaines et demie, 3 semaines, on va aller chercher la sarcleuse, le sarcler pour éviter l'évaporation. Comme ça, il pourra garder le maximum d'eau. Et puis, enlever les mauvaises herbes en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou bien des suggestions. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501